Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, ce dimanche, il est difficile de ne pas avoir une pensée particulière, une pensée de reconnaissance et d'action de grâce pour le pontificat de Benoît XVI, tant il est vrai qu'au cœur de sa spiritualité était l'amitié avec le Seigneur Jésus. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Or, l'amitié que le Seigneur Jésus nous propose n'est pas simple à comprendre pour nos cœurs compliqués et malades. En effet, pour nous, elle s'exprime dans une contradiction. D'un côté, nous l'entendons dans la deuxième lecture, nous savons que Dieu est amour. Dieu est amour et l'amour est toujours premier. S'il y a quelque chose plutôt que rien, c'est-à-dire si Dieu a créé, c'est dans la gratuité de son amour. Il n'a besoin de rien. Il n'a absolument pas besoin de nous. Donc, l'amour est premier et il est gratuit. Mais en même temps, et nous entendons le Seigneur Jésus le dire très fermement, il est question de commandement. Cet amour qui est donné inconditionnellement est aussi lié à un conditionnel. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Donc, pour nous, c'est une difficulté. On se dit, l'amour est gratuit, il est donné, et en même temps, j'ai quelque chose à faire pour l'obtenir ou pour le vivre. Simplement, vous voyez que nous avons changé le vocabulaire en formant notre objection. Nous n'avons rien à faire pour obtenir l'amour, justement, parce qu'il est gratuit. Il n'y a aucun mérite de notre part. Il est premier, il est donné. Or, le Seigneur Jésus dit bien, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez. » C'est pour l'action de demeurer que nous avons déjà commencé à expliquer, à méditer avec l'évangile de la vigne véritable la semaine dernière. Donc, vivre de l'amour que l'on reçoit de Dieu, c'est se placer au cœur de cet apparent paradoxe, de cette contradiction de l'amour gratuit et de l'obligation de nous soumettre aux commandements. Et c'est là tout le mystère de l'amitié avec Jésus. Or, cette amitié se définit par deux aspects fondamentaux. Le premier est lié à la confiance. Oui, un ami, c'est d'abord quelqu'un à qui on a donné sa confiance. Or, le Seigneur Jésus, au nom de son amitié, refuse qu'il y ait de secret entre nous. Il nous a révélé tout ce qu'il a appris de son Père. C'est donc dire que ce qui qualifie la relation d'amitié avec Jésus est l'acquisition de la connaissance de la vérité. La confiance qui unit les amis fait qu'ils se connaissent. Et ça, c'est le pendant qui est lié à la gratuité de l'amour. Quand on est ami, on sait que l'amour de l'ami, celui que l'on reçoit, ne se mérite pas, qu'il est premier, qu'il est gratuit, qu'il est donné. Et ensuite vient l'aspect de l'amitié qui est relatif aux commandements. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il faut donc allier, pour vivre l'amitié avec Jésus, il faut donc allier la confiance et l'obéissance. Mais la véritable obéissance, l'obéissance filiale qui n'est pas l'obéissance servile, c'est-à-dire l'obéissance qui a pour but la fidélité. Quand on a un ami, on lui est fidèle. Et c'est bien ce qu'exprime le verset « si vous gardez mes commandements, vous demeurez ». Il faut demeurer dans l'amour, il faut être fidèle. C'est ça que l'ami veut vivre, demeurer dans l'amour, être fidèle à l'amour donné. Et donc on voit bien que ce n'est pas une contradiction, que ce n'est pas, comment dire, un amour conditionné. Mais que le conditionnel nous dit « voilà le chemin qui mène au but que vous recherchez, qui est la fidélité ». Et c'est pourquoi Jésus peut dire « je vous dis cela pour que ma joie soit en vous ». Quand vous êtes entrés dans la confiance et dans l'obéissance, alors vous connaissez le cœur de Dieu et vous êtes fidèle à l'amour de Dieu, vous demeurez dans son amour. Alors votre joie est parfaite. Et cette joie s'exprime dans l'action de grâce, frères et sœurs, ce dimanche est celui où nous rendons grâce à Dieu pour l'amitié dans laquelle il nous introduit. Et il n'y a pas de plus grand cadeau, il n'y a pas de plus grand amour qui puisse nous combler que celui de s'ouvrir à l'amitié que nous donne Jésus et à obéir à ses commandements de manière à demeurer dans cet amour qui nous rend libres et qui fait de nous des fils. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !